Charles Auguste Milverton, une aventure de Sherlock Holmes Il y a des années que les incidents dont je veux faire le récit se sont déroulés et pourtant j'hésite à en parler. Longtemps, il eût été impossible, même avec un maximum de discrétion et de réticence, de rendre les faits publics. Mais maintenant, le principal intéressé est hors d'atteinte des lois humaines et, avec les suppressions qui s'imposent, l'histoire peut être comptée sans faire de tort à quiconque. Elle en relate une expérience absolument unique dans la carrière de Sherlock Holmes, aussi bien que dans la mienne. Le lecteur m'excusera de garder sous silence la date ou tout être élément qui lui permettrait de retrouver les faits authentiques. Sorti pour faire une longue promenade, Holmes et moi, nous venions de rentrer vers 6h par un glacial soir d'hiver. Quand Holmes alluma, la lumière éclaira une carte qui se trouvait sur la table. Il y jeta un coup d'œil, puis, avec une exclamation de dégoût, la jeta par terre. Je la rabassais et lu. « Charles-Auguste Milverton, Appledore Towers, Hampstead, Agents » « Qui est-ce ? » demandai-je. « Le plus sale individu de Londres, » répondit Holmes en s'assayant et en allongeant ses jambes devant le feu. « Y a-t-il quelque chose au dos de la carte ? » Je la retournais. « Passerai à 6h30, c'est A.M. » déchiffraie-je. « Hum, c'est à peu près l'heure. Éprouvez-vous, Watson, une furtive sensation d'angoisse quand vous regardez au zoo les serpents visqueux, rampants et venimeux, avec leurs yeux mauvais et impassibles et leurs têtes plates ? » « Eh bien, c'est l'impression que me fait Milverton. J'ai eu dans ma carrière affaire à 50 assassins. Mais le pire ne m'a jamais causé autant de répulsion que cet individu. Et pourtant, je ne puis faire autrement que de traiter avec lui. En fait, il vient à mon invite. Mais qui est-ce ? » « Je vais vous le dire, Watson. C'est le roi des maîtres chanteurs. Le ciel vient en aide à l'homme et encore plus à la femme, dont le secret et la réputation tombent au pouvoir de Milverton. Avec un visage souriant et un cœur de marbre, il les pressurera encore et toujours jusqu'à ce qu'il les ait mis à sec. Le gaillard est un génie dans son genre, et il aurait pu se faire un nom dans un état plus reluisant. Sa méthode est la suivante. Il laisse savoir qu'il est prêt à payer un très gros prix des lettres qui compromettent des gens fortunés ou en vue. Il reçoit ses marchandises, non seulement de domestiques ou de bonnes indiscrètes, mais très souvent aussi de galants coquins qui ont su gagner la confiance et l'affection de femmes sans méfiance. Il n'est pas chiche. Je me trouve savoir qu'il a payé 700 livres à un valet de pied, un billet long de deux lignes, et que la ruine d'une noble famille en fut le résultat. Tout ce qu'il y a sur le marché va à Milverton, et il y a des centaines de personnes qui pâlissent à la seule mention de son nom. Personne ne sait où sa poigne peut s'abattre, car il est bien trop riche et bien trop roué pour travailler au jour le jour. Il conservera un atout des années afin de le jouer au moment où l'enjeu en vaut le plus la peine. J'ai dit que c'était le plus sale individu de l'ombre, et je vous le demande, peut-on comparer l'apache qui, furieux, assomme son pareil à cet homme qui, méthodiquement et tout à loisir, torture les âmes et brise les nerfs dans le seul but d'arrondir encore une fortune déjà copieuse ? Je n'avais pas souvent entendu mon ami s'exprimer avec tant de chaleur. Mais enfin, dis-je, sûrement le gaillard tombe sous le coup de la loi. Techniquement, cela ne fait pas de doute, mais pas pratiquement. Quel profit retirerait une femme à lui procurer quelques mois de prison si sa ruine à elle doit immédiatement s'en suivre ? Ses victimes n'osent pas riposter. Si jamais il faisait chanter une personne innocente, alors oui, nous l'aurions, mais il est aussi rusé que le démon. Non, non, il faut que nous trouvions une autre façon de le combattre. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Il vient parce qu'une illustre cliente m'a confié ses pitoyables intérêts. C'est Lady Brackwell, qui fut la plus jolie des jeunes filles qu'on présenta à la cour la saison passée. Elle doit épouser dans quinze jours le comte de Dovercourt. Notre canaille détient plusieurs lettres imprudentes, imprudentes Watson, rien de plus, qui furent écrites à un jeune seigneur désargenté de province. Elle suffirait à briser le mariage. Milverton a l'intention d'envoyer les lettres au comte si on ne lui paie pas une très forte somme. On m'a chargé de le rencontrer et d'obtenir les meilleures conditions possibles. À cet instant, un bruit de sabots de chevaux et de roues de voiture retentit en bas de la rue. J'aperçus un majestueux équipage à deux chevaux. Les lanternes mettaient des reflets sur les croupes brillantes des alzons. Un laquais ouvrit la portière et un gros petit homme en pelisse d'astracan descendit du véhicule. Une minute plus tard, il était dans notre pièce. Charles-August Milverton était un homme de cinquante ans, avec une grosse tête d'intellectuel, un visage rond, un berbe et grassouillet, un éternel sourire figé et deux yeux verts très vifs qui brillaient derrière de larges lunettes d'or. Il y avait quelque chose de M. Pickwick dans la bienveillance de son aspect, gâché seulement par la fausseté du sourire inamovible et par le reflet dur de ses yeux pénétrants qui ne cessaient de bouger. Sa voix était aussi douce et soave que son attitude lorsqu'il s'avança en tendant à Holmes une petite main potelée et en murmurant ses regrets de nous avoir ratés lors de sa première visite. Holmes ne tint aucun compte de cette main tendue et le considéra d'un visage de granit. Le sourire de Milverton s'épanouit. Il osa les épaules, ôta sa pelisse, la plia avec grand soin sur le dos d'une chaise, puis prit un siège. « Ce monsieur ! » dit-il en m'indiquant du geste. « Est-ce discret ? Est-ce bien ? Le Dr Watson est mon ami et mon associé. » « Très bien, M. Holmes, je ne protesterai que dans l'intérêt de votre cliente. La question est tellement délicate. » « Le Dr Watson est au courant. » « Alors, nous pouvons passer à nos affaires. » « Vous dites que vous agissez au nom de Lady Eva. Vous a-t-elle donné tous les pouvoirs d'accepter mes conditions ? » « Quelles sont vos conditions ? » « Sept mille livres. » « Et sans cela ? » « Mon cher monsieur, il m'est pénible d'en discuter. » « Mais si l'argent n'est payé le 14, il n'y aura certainement pas de mariage le 18. » Son insupportable sourire se fit plus satisfait que jamais. Holmes réfléchit un instant. « Vous me semblez, » dit-il enfin, « trop considérer la rupture comme acquise d'avance. » « Je suis naturellement renseignée sur le contenu des lettres. » « Ma cliente fera, c'est certain, ce que je lui conseillerai. » « Je la pousserai à tout raconter au conte et à s'en remettre à sa grande ordre d'âme. » « On voit que vous ne connaissez pas le conte, » dit Milburton avec un petit rire. » L'ère déconcertée de Holmes révéla qu'au contraire, il n'était que trop fixé sur le caractère du futur. « Quel mal y a-t-il dans cette lettre ? » demanda-t-il. « Elles sont enjouées, très enjouées, » répondit Milburton. « La jeune personne était une délicieuse épistolière. » « Mais je puis vous assurer que le conte de Dovercourt ne les goûterait pas. » « Toutefois, puisque vous êtes d'un autre avis, n'en parlons plus. » « Si vous croyez préférable pour les intérêts de votre cliente que ces lettres soient placées entre les mains du conte, alors vous seriez certes bien saut de payer une aussi grosse somme pour les récupérer. » Il se leva et reprit sa pelisse d'astracan. Holmes était gris de colère et de mortification. « Attendez un instant, » dit-il. « Vous allez trop vite. Nous ferons certainement tous nos efforts pour éviter le scandale à propos d'un sujet aussi délicat. » Milburton se rassit. « J'étais sûre que vous verriez la chose sous cet angle, » ronronna-t-il. « Toutefois, » poursuivit Holmes, « Lady Eva n'est pas riche. Je vous assure que 2000 livres tariraient ses ressources et que la somme que vous mentionnez est totalement au-dessus de ses moyens. Je vous prie par conséquent de réduire vos exigences et de restituer les lettres au prix que je vous indique, qui, je vous l'assure, est le plus élevé que vous puissiez obtenir. » Le sourire de Milburton se fit plus large et ses yeux pétillants d'amusement. « Je sais que ce que vous dites des ressources de la dame est exact, » dit-il. « Néanmoins, vous admettrez que c'est tout à fait le moment, à l'occasion de son mariage, pour ses parents et ses amis, de faire un petit effort en sa faveur. Il se peut qu'ils hésitent sur la nature du cadeau à lui offrir. Assurez-les, de ma part, que ce petit paquet de lettres lui fera plus plaisir que tous les candélabres et tous les beurriers de Londres. » « C'est impossible, » dit Holmes. « Ah là là, quel dommage ! » gémit Milburton en tirant de sa poche un portefeuille rebondi. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que les dames sont mal conseillées quand elles ne font pas un effort. « Regardez-moi ça ! » Il brandit un petit billet sur l'enveloppe duquel se trouvaient des armes. « Cela appartient à... » « Enfin, il n'est peut-être pas équitable de le dire avant demain matin. Mais à ce moment-là, ça se trouvera entre les mains du mari de la dame. Et tout cela parce qu'elle ne veut pas trouver la misérable somme qu'elle se procurerait en une heure en changeant ses diamants contre des imitations. Vraiment, ça fait pitié. Maintenant, vous vous rappelez la soudaine leçon dont ont été rompus les fiançailles entre Miss Miles et le colonel Dorking ? Tout juste deux jours avant le mariage. Une note dans le Morning Post pour dire que rien ne va plus. Et pourquoi ? C'est à n'y pas croire, mais la somme ridicule de 1200 livres aurait réglé toute la question. « Est-ce que ça ne vous fait pas pitié ? » « Et voilà que je vous trouve, vous, un homme de bon sens, en train de vous effarer de mes conditions quand l'honneur et l'avenir de votre cliente sont en jeu. » « Vous me surprenez, Monsieur Holmes. » « Ce que je dis est vrai, » répondit Holmes. « L'argent ne peut être trouvé. » « Tout de même, il est préférable pour vous de prendre la somme considérable que je vous propose, plutôt que de ruiner la vie de cette dame dont vous ne pouvez tirer aucun profit. » « C'est là que vous faites erreur, Monsieur Holmes. Le scandale me sera, indirectement, des plus profitables. » « J'ai huit ou dix affaires analogues qui sont en train de mûrir. » « Si l'on dit, parmi les intéressés, que j'ai fait un sévère exemple en la personne de Lady Eva, je les trouverais toutes bien plus accessibles à la raison. » « Vous voyez mon point de vue ? » Holmes se leva d'un bond. « Passez derrière le fauteuil, Watson. Ne le laissez pas sortir. » « Non, Monsieur, faites voir le contenu de ce carnet. » Wilburton s'était faufilé, aussi prompt qu'un rat, sur le côté de la pièce, et là, il s'adossait au mur. « Monsieur Holmes ! Monsieur Holmes ! » dit-il en ouvrant son veston et en exhibant la crosse d'un gros revolver qui dépassait de la poche intérieure. « Je m'attendais à ce que vous tentiez au moins quelque chose d'original. » « Ça, on me l'a déjà fait vingt fois. Et à quoi voulez-vous que ça mène ? » « Je vous assure que je suis armé jusqu'aux dents et parfaitement prêt à me servir de mes armes, car la loi m'y autorise. » « D'autre part, la supposition que je pourrais apporter les lettres ici est totalement erronée. Pas si bête ! » « Et maintenant, messieurs, j'ai un ou deux petits rendez-vous ce soir, et la route est longue, d'ici à Homestead. » Il fit un pas en avant, prit sa pelisse, sortit la main à son revolver, et se tourna vers la porte. J'empoignais une chaise, mais Holmes me fit signe au que non, et je la reposais. Avec un profond salut, un sourire et un clin d'œil, Milverton sortit, et un instant plus tard, nous entendions claquer la portière de sa voiture, puis le fracas des roues qui s'éloignaient. Holmes resta assis près du feu, immobile, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, le menton sur la poitrine. Il regardait les braises rougeoyantes. Pendant une demi-heure, il demeura sans rien dire et sans bouger. Puis, comme un homme qui vient de prendre une décision, il se leva et passa dans sa chambre. Un peu après, un jeune ouvrier déluré, avec une barbiche et crânant un peu, alluma sa pipe en terre avant de prendre le chemin de la rue. « Je reviendrai tôt ou tard, Watson, dit-il, avant de disparaître dans la nuit. » Je compris qu'il partait en campagne contre Charles-August Milverton, mais je ne me doutais guère de l'étrange tournure que devait prendre cette campagne. Pendant quelques jours, Holmes ne cessa d'aller et venir en cette tenue, mais, en dehors de la remarque qu'il passait son temps à Hampstead et qu'il ne la perdrait pas, je ne suis rien de ce qu'il faisait. Enfin, tout de même, par un soir de furieuse tempête où le vent hurlait en secouant les vitres, il revint de sa dernière expédition et, après avoir ôté son déguisement, s'assit devant le feu et se mit à rire cordialement, bien que sans brouiller en dedans, comme c'était son habitude. « Diriez-vous que je suis un homme à marier, Watson ? » « Certes non. Cela vous intéressera certainement d'apprendre que je suis fiancé. Mon cher ami me félicite à la bonne de Milverton. Juste ciel ! » « Il me fallait des renseignements, Watson. Vous êtes tout de même allé un peu loin, vous dites ? » « C'était nécessaire. Je suis un plombier à la tête d'une maison qui commence à marcher. Je m'appelle Scott. Je suis sortie avec elle tous les soirs et on a causé. » « Monsieur, quelle conversation ! Quoi qu'il en soit, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Je connais la maison de Milverton aussi bien que le creux de ma main. » « Fille, Holmes ! On n'y peut rien, mon cher ! » dit-il avec un haussement d'épaule. « Il faut jouer ses cartes de son mieux quand il y a sur la table un pareil en jeu. » « Je suis d'ailleurs heureux de dire que j'ai un rival aboré qui me supplantera si tôt que j'aurai le dos tourné. » « Quelle nuit magnifique ! Ce temps-là vous plaît ? » « Il me convient, Watson. J'ai l'intention de cambrioler la maison de Milverton ce soir ! » J'eus le souffle coupé par ces paroles qui me firent passer un frisson. Holmes les avait prononcées lentement et d'un ton résolu. De même qu'un éclairage dans la nuit montre en un instant chaque détail du paysage. Ainsi, en un clin d'œil, il me semble avoir toutes les conséquences possibles d'un pareil acte. Holmes, surpris, capturé, et cette carrière glorieuse s'achevant dans l'échec et dans la honte, avec mon ami tombé à la merci de l'odieux Milverton. « Je vous en supplie, Holmes ! Réfléchissez à ce que vous faites ! » m'écriai-je. « Mon cher, j'ai mûrement considéré la chose. Je n'agis jamais précipitamment et je n'adopterai pas un procédé aussi catégorique et, effectivement, aussi dangereux si un autre était possible. Envisageons froidement l'affaire. Je suppose que vous admettez que l'acte est justifié, bien que, techniquement, il soit criminel. « Cambrioler sa maison n'est pas pire que lui prendre de force son portefeuille, un geste auquel vous étiez prêt à m'aider. » « Oui, » dit-je après une réflexion. « Cela se justifie moralement aussi longtemps que notre dessin est de ne rien dérober en dehors des objets qu'il emploie dans des buts illégaux. » « Exactement. Puisque cela peut se justifier moralement, je n'ai plus à l'envisager que la question de mes risques personnels. » « Tout de même, un homme du monde ne peut pas faire grand cas de ceci quand une dame a un besoin désespéré de son aide. » « Vous allez vous trouver dans une position tellement fausse. » « Cela fait partie du risque. » « Il n'y a pas d'autre moyen de récupérer ses lettres. » « La malheureuse n'a pas la somme et il n'y a personne de sa famille à qui elle puisse se confier. » « Le délai de grâce expire demain et, à moins que nous nous procurions les lettres ce soir, cette canaille tiendra parole et brisera la vie de ma cliente. » « Je suis donc forcée, ou bien de l'abandonner à son sort, ou bien de jouer cette ultime carte. » « Entre nous, Watson, c'est un match entre ce Milverton et moi. » « Il a, comme vous avez pu le voir, eu le dessus dans les premiers échanges. » « Aussi mon respect de moi-même et ma réputation réclament-il que le combat se déroule au finish. » « Eh bien, ça ne me plaît pas, mais je suppose qu'il faut qu'il en soit ainsi, » dis-je. « Quand partons-nous ? » « Vous ne venez pas. » « Alors vous n'y allez pas, » répondis-je. « Je vous donne ma parole d'honneur, et je l'ai toujours tenue, que je vais prendre un fiacre jusqu'au commissariat pour vous dénoncer si vous ne me laissez pas partager cette aventure. » « Vous ne me pouvez mettre d'aucune utilité. » « Qu'en savez-vous ? Vous ignorez ce qui peut arriver. En tout cas, ma résolution est prise. Il y en a d'autres que vous qui ont le respect d'eux-mêmes et aussi des réputations à maintenir. » Holmes avait paru ennuyé, mais son visage s'éclaira et il me frappa sur l'épaule. « Allons, allons, mon vieux, qu'il en soit comme vous le voulez. Nous avons partagé la même chambre pendant des années, et ce serait amusant si nous finissions par partager la même cellule. Vous savez, Watson, je ne crains pas de vous confesser que j'ai toujours eu l'idée que j'aurais fait un criminel hautement efficace. Sous ce rapport, j'ai ce soir l'occasion de ma vie. Regardez-moi ça ! » Il prit dans un tiroir une belle petite mallette en cuir et l'ouvrit pour me montrer un certain nombre d'instruments brillants. J'ai là une trousse de cambrioleur dernier cri, avec pince-monsieur, nickelé, coupe-verre à pointe de diamant, clé ajustable et tous les perfectionnements modernes qui exigent le progrès de la civilisation. Vous aussi, ma lanterne sourde, le tout en ordre de marche. Avez-vous des chaussures qui ne fassent pas de bruit ? « J'ai les souliers de tennis à semelle de caoutchouc. Parfait ! Et un masque ? » « Je puis entailler une paire dans de la soie noire. Je vois que vous avez un puissant penchant naturel pour ce genre d'exercice. » « Très bien. Faites-les donc, ces masques. Nous prendrons un peu de soupe et froid avant de partir. » « Il est 9h30. À 11h, nous nous ferons conduire à Church Row. » « De là, il y a un quart d'heure de marche jusqu'à Appledore Towers. Nous serons au travail avant minuit. » « Milverton a le sommeil lourd et se couche ponctuellement à 10h30. » « Avec un peu de chance, nous reviendrons ici pour deux heures avec les lettres de Lady Eva dans ma poche. » « Nous passâmes nos costumes de soirée de façon à avoir l'air de deux messieurs qui, sortant du théâtre, rentraient chez eux. » « Dans Oxford Street, nous prîmes une voiture qui nous mena à une adresse de Hampstead. » « Là, nous payâmes le fiacre et, avec nos manteaux boutonnés, car il faisait un froid glacial et le vent semblait nous transpercer, nous poursuivîmes notre route à pied. » « Le fer réclame d'être mené avec délicatesse, » expose à Holmes. « Ces documents sont à l'intérieur d'un coffre dans le bureau de notre homme. Or, le bureau mène à sa chambre à coucher. » « En revanche, comme tous ces petits gros qui se soignent bien, c'est un dormeur pléthorique. » « Agathe, c'est ma fiancée, dit qu'on se moque toujours à l'office du mal qu'on a à réveiller le patron. » « Il a un secrétaire qui lui est tout dévoué et qui ne quitte pas le bureau de la journée. » « Ce pourquoi nous y allons la nuit. » « En outre, il a un satané chien qui rôde dans le jardin. » « J'ai retrouvé Agathe tard ces deux derniers soirs, ce qui fait qu'elle boucle la bête de façon à ce que j'ai le champ libre. » « Voilà la maison, la grande, là, avec son jardin. » « Par la grille, puis à droite, dans les lauriers. » « On pourrait mettre nos masques ici, je crois. » « Comme vous voyez, pas un brin de lumière, à aucune des fenêtres. » « Tout marche à merveille. » Avec nos deux camouflages de soie noire qui faisaient de nous deux les plus pittoresques silhouettes de l'ombre, nous nous glissâmes à l'intérieur de la maison silencieuse et morose. Une sorte de véranda couverte en tuiles s'étendait le long d'un des côtés, coupé de plusieurs fenêtres et de deux portes. « Cette porte est celle de sa chambre à coucher ! » murmura Holmes. « Cette porte-ci, d'endroit dans le bureau. » « Elle nous conviendrait mieux, mais elle est fermée au verrou en même temps qu'à clé, et nous ferions trop de bruit pour rentrer. » « Venez par ici, il y a une serre qui donne dans le salon. » Elle était close, mais Holmes découpa un cercle dans la vitre et tourna la clé au-dedans. L'instant d'après, il y avait refermé la porte derrière nous et nous étions devenus des criminels aux yeux de la loi. L'air lourd et chaud de la serre, en même temps que l'étouffant et riche parfum des fleurs exotiques, nous saisit à la gorge. En poignant ma main, Holmes m'entraîna dans l'obscurité et me fit passer le long d'une bordure de plantes qui nous frôlait le visage. Holmes possédait l'autom remarquable et minutieusement entraîné d'y voir dans l'obscurité. Tenant toujours ma main, il ouvrit une porte et j'ai vaguement conscience que nous venions d'entrer dans une pièce où on avait fumé un cigare un peu auparavant. Il se dirigea à tâtons parmi les meubles et ouvrit une autre porte qu'il referma sur nous. En avançant la main, je sentis des parts-dessus pendues au mur et me rendis compte que c'était un couloir. Nous le suivîmes et Holmes, très doucement, ouvrit une porte sur la droite. Quelque chose se jeta dans nos jambes et j'ai eu l'impression que mon cœur cessait de battre, mais j'aurais presque ri quand je m'aperçus que c'était un chat. Dans cette nouvelle pièce, un feu brûlait et, là encore, l'air était surchargé de fumée de tabac. Holmes entra sur la pointe des pieds, attendit que je l'ai suivi, puis, sans bruit, referma la porte. Nous étions dans le bureau de Milverton et une portière, sur le mur d'en face, indiquait l'entrée de sa chambre à coucher. Le feu, flambant bien, illuminait toute la pièce. Près de la porte, j'aperçus le reflet d'un commutateur électrique, mais il l'eût été superflu, à supposer que c'était sans risque de le tourner. D'un côté de la cheminée, il y avait un gros rideau qui recouvrait la baie que nous avions vue du dehors. De l'autre côté se trouvait la porte qui communiquait avec la véranda. Un bureau trônait au centre, avec un fauteuil tournant, en cuir rutilant. En face, une vaste bibliothèque était surmontée d'un buste d'Athéna. Dans le coin, entre ce meuble et le mur, se voyait un haut coffre-fort vert, dont le feu faisait étinceler les boutons en cuivre poli. Holmes, d'un pas léger, alla le regarder. Puis il s'approcha de la porte de la chambre à coucher et, la tête inclinée, écouta attentivement. Pas un son ne venait du dedans. Cependant, songeant qu'il serait sage d'assurer notre retraite par la porte donnant dans la véranda, je l'examinai et, à ma grande stupéfaction, je ne la trouvais ni fermée à clé ni verrouillée. Je touchais le coude de Holmes, qui tourna dans cette direction son visage masqué. Il eut un haut le corps qui me révéla qu'il était aussi surpris que moi. « Ça ne me plaît pas », chuchota-t-il en mettant ses lèvres tout contre mon oreille. « Je ne vois pas ce que cela signifie. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de temps à perdre. Puis-je aider ? » « Oui. Tenez-vous près de la porte. Si vous entendez qu'on vient, fermez-la du dedans et nous pourrons filer par où nous sommes venus. Si on vient de l'autre côté, nous pouvons passer par la porte si nous avons fini ou nous cacher derrière ses rideaux si nous avons encore affaire. Compris ? » J'acquiesçais et me plantais derrière la porte. Mon premier sentiment de crainte s'était évanoui, et je vibrais maintenant de plus d'ardeur que je n'en avais jamais éprouvée lorsque nous étions les défenseurs de la loi, au lieu d'être ceux qui l'enfreignaient. Le but élevé de notre mission, la conscience qu'elle était généreuse et chevaleresque, la fourberie de notre adversaire, tout venait s'ajouter à l'intérêt sportif de l'entreprise. Voir de me sentir coupable, je me réjouissais et j'exultais des dangers encourus. Tout réchauffé d'admiration, je regardais Holmes déballer son étui d'instrument et choisir son outil avec la précision calme d'un scientifique, d'un chirurgien, effectuant une opération délicate. Je savais que l'ouverture des coffres forts était l'un de ces dadas, et je comprenais la joie que cela lui causait de se mesurer avec ce monstre vert et or qui, tel un dragon, tenait en ses griffes la réputation de maintes belles dames. Retroussant les manches de son habit, il avait posé son par-dessus sur une chaise, Holmes prépare à deux vrilles, une pince monsieur et plusieurs fausses clés. Je me tenais à la porte du milieu, mes yeux regardant à tour de rôle chacune des entrées. Prêt à toute éventualité, bien que mes plans concernant ce que je ferais si nous étions interrompus, demeura-se assez nébuleux. Pendant une demi-heure, Holmes travaillait avec une énergie concentrée, posant un outil en prenant un autre et les manipulant tous avec l'adresse et le doigté d'un mécanicien consommé. Finalement, j'entendis un déclic, la massive porte verte s'ouvrit et, à l'intérieur, j'aperçus un certain nombre de liasses de papier attachées, scellées et portant une inscription. Holmes en choisit une, mais il lui était difficile de lire à la lumière du feu pétillant, et il sortit sa petite lanterne sourde, car il était trop dangereux, avec Milverton dans la pièce d'à côté, d'allumer. Soudain, je le vis s'arrêter, tendre l'oreille, puis, puis, en un clin d'œil, il repoussa la porte du coffre, purit son manteau, fourra ses outils dans ses poches et se jeta derrière les tentures de la fenêtre en me faisant signe de l'imiter. Enfin, ce fut le bruit d'un siège qui craque et les pas cesserent. Ensuite, une clé jouait dans une serrure et j'entendis un froissement de papier. Jusqu'alors, je n'avais pas osé regarder, mais cette fois, j'écartais doucement les rideaux devant moi et guettais par l'ouverture. L'épaule de Holmes, pressée contre la mienne, me révéla qu'il observait aussi. Juste devant nous, et presque à notre portée, je voyais le large dos arrondi de Milverton. Il devenait évident que nous avions fait une complète erreur de calcul à l'égard de ses actes et que, bien loin de se coucher, il avait dû veiller au fumoir ou dans la salle de billard, dans l'autre aile de la maison, celle dont les fenêtres ne nous étaient pas visibles. Sa grosse tête grise, avec sa calvitie luisante, constituait le premier plan de ce que nous découvrions. Il était renversé en arrière dans son fauteuil de cuir rouge, les jambes écartées, un long cigare noir partant en biais de sa bouche. Il portait une veste d'intérieur de coupe semi-militaire, bordeaux avec un col de velours noir. Il tenait un grand papier d'affaires qu'il lisait avec indolence, tout en rejetant de sa bouche des volutes de fumée. Sa tranquillité et le confort de sa position ne semblaient pas présager un départ prochain. Holmes glissa sa main dans la mienne et me serra d'une façon rassurante, comme pour me dire que la situation ne le dépassait pas et qu'il n'était pas inquiet. Je n'étais pas sûre qu'il avait vu ce qui, de ma place, n'était que trop visible, que la porte du coffre était mal fermée et que Milverton pouvait, à n'importe quel moment, s'en apercevoir. « Et moi-même, j'avais résolu que si la fixité de son regard me donnait la certitude qu'il l'avait vue, je bondirais sur le champ, lui jetterais mon manteau par-dessus la tête, le garotterais et m'en remettrais pour le reste à Holmes. » Mais Milverton ne leva pas les yeux. L'enquissamment intéressé par les documents qu'il tenait, il tournait page après page pour y suivre les arguments que développait je ne sais quel légiste. « Du moins, me disais-je, quand il aura fini sa lecture et son cigare, il ira se coucher. » Mais, avant la fin des deux, la situation évolua d'une façon remarquable et qui tourne à nos pensées dans une toute autre direction. J'avais remarqué que Milverton avait, à plusieurs reprises, regardé sa montre et qu'une fois, il s'était levé pur assis en un geste d'impatience. L'idée, toutefois, qu'il pût avoir un rendez-vous à cette heure aussi étrange, ne me vint que quand j'entends dire faible bruit au dehors, sous la véranda. Milverton laissa tomber ses papiers et se dressa tout droit dans son fauteuil. Le bruit se répéta, puis en frappa doucement à la porte. Milverton se leva et l'ouvrit. « Eh bien, » dit-il sèchement, « vous avez presque une demi-heure de retard. » C'était donc pour cela que la porte n'était pas fermée et que Milverton veillait. On entendit un froufrou de robe. J'avais rapproché les rideaux lorsque le visage de Milverton s'était tourné de notre côté, mais maintenant je me risquais avec mille précautions à les rouvrir. Il avait repris son fauteuil et le cigare, au même angle insolent, étaient toujours piqués dans sa bouche. Devant lui, directement sous la lampe électrique, une femme était debout, grande, brune et mince. Elle portait une voilette et son manteau l'enveloppait jusqu'au menton. Son souffle était court et rapide et sa mince silhouette semblait trembler d'une vive émotion. « Eh bien, » dit Milverton, « vous m'avez fait perdre une nuit de sommeil, ma chère. J'espère que vous en vaudrez la peine. Vous ne pouviez pas venir à n'importe quel autre moment, hein ? Non ? Eh bien, si vous ne pouviez pas, tant pis. Si la comtesse est dure avec ceux qui la servent, voici l'occasion de vous venger d'elle. « Ma pauvre fille, mais qu'est-ce qui vous fait frissonner ? Allons, remettez-vous, parlons de nos affaires. » Il prit un billet dans le tiroir de son bureau. « Vous me dites que vous avez cinq lettres compromettantes pour la comtesse d'Albert. Vous voulez les vendre. Moi, je veux les acheter. Jusqu'ici, ça va. Il ne reste qu'à fixer un prix. Il faudrait que j'examine les lettres, naturellement. Si ce sont vraiment de bons spécimens, mon Dieu, c'est vous ! » La femme, sans mot dire, avait relevé sa voilette et dégagé son menton de son col. C'était une belle brune au trait régulier. Dans son visage au nez, Aquilin, les yeux érinseulaient sous des sourcils noirs et la bouche mince était figée en un sourire menaçant. « C'est moi ! » dit-elle, dressée devant Milverton. « La femme dont vous avez brisé la vie ! » Milverton se mit à rire, mais sa voix tremblait de crainte. « Vous avez été d'une telle obstination ! » dit-il. « Pourquoi m'avoir réduit à de telles extrémités ? Je vous assure que, de mon propre chef, je ne ferai pas de mal à une mouche. Mais chacun a ses affaires, et que fallait-il que je fasse ? J'avais fixé un prix tout à fait à votre portée. Vous n'avez pas voulu payer. Si bien que vous avez expédié les lettres à mon mari, que lui, l'homme le plus noble qui ait jamais vécu, un homme dont je n'étais pas digne de laisser les chaussures, il en est mort, son cœur magnanime, brisé. Vous vous rappelez ce dernier soir où je suis venue, par cette porte, vous suppliez, implorez votre pitié, que vous m'avez ri au nez, comme vous essayez de rire maintenant, n'était que votre cœur de lâche, ne pu empêcher vos lèvres de frémir. Oui, vous ne pensiez jamais me revoir ici, mais c'est cette nuit-là qui m'a enseigné que je pouvais vous rencontrer face à face, et seule. Eh bien, qu'en dites-vous, Charles Milverton ? « Ne vous imaginez pas que vous pouvez m'ingérer, » fit-il en se levant. « Je n'ai qu'à élever la voix pour appeler mes domestiques et vous faire arrêter. Mais je tiens compte de votre courroux bien naturel. Sortez immédiatement d'ici, comme vous y êtes venus, et ça n'ira pas plus loin. » La femme restait immobile, une main cachée dans son corsage, et toujours avec le même sourire figé sur ses lèvres minces. « Vous ne me briserez plus de vie comme vous avez brisé la mienne. Vous ne torturerez plus de cœur comme vous avez torturé le mien. Je vais débarrasser le monde d'une bête venimeuse. Tenez, chien, voilà pour vous. Et ça encore, et ça, et ça, et ça ! » Elle avait sorti un petit revolver étincelant, et elle en vidait tout le barillet dans le corps de Milverton, dont le plastron était à moins d'un demi-mètre du canon. Il se recula, s'effondra, la face en avant sur la table, en toussant furieusement et en agitant parmi les papiers ses doigts comme des griffes. Chancelant, il se redressa, reçut une balle encore et roula sur le sol. « Vous m'avez tué ! » s'écria-t-il, puis il cessa de bouger. La femme le considéra avec attention et lui donna un coup de talon dans le visage. Elle regarda de nouveau, vit qu'il ne bougeait plus. J'entendis un froufroux agité et une bouffée d'air du dehors entra dans la pièce, et la justicière disparut. Nulle intervention de notre part n'aurait pu épargner son sort à Milverton. Pourtant, quand la femme vidait son revolver dans ce corps qui se repliait sur lui-même, je fus sur le point de bondir, mais je sentis la poigne froide et ferme de Holmes sur mon poignet. Je compris tout ce que faisait valoir cette main qui me retenait, que l'affaire toute entière ne nous regardait pas, que la justice immanente avait rejoint la canaille, que nous avions nos propres missions et objectifs qu'il ne fallait pas perdre de vue. Mais à peine la femme se fut-elle précipitée hors de la pièce, qu'Holmes, rapidement et sans bruit, gagnait l'autre porte. Il en tourna la clé dans la serrure. Au même instant, on entendit dans la maison des voix et des pas précipités. Les coups de revolver avaient réveillé les domestiques. Avec un calme parfait, Holmes alla jusqu'au coffre, prit à pleine brassée les liasses de lettres et les déversa dans le feu. Il renouvela ce geste jusqu'à ce que le coffre fût vide. Quelqu'un tourna la poignée de la porte et cogna au panneau. Holmes jeta un regard rapide autour de lui. La lettre qui avait pour Milvorton été l'annonciatrice de la mort se trouvait sur la table, toute tachetée de son sang. Holmes la jeta dans le brasier de documents. Puis, ôtant la clé de la porte qui donnait sur le dehors, il sortit derrière moi et referma la porte de l'extérieur. « Par ici, Watson, » dit-il. « Nous allons escalader le mur dans cette direction. » Je n'aurais pas cru qu'une alarme pût se répandre aussi promptement. En regardant derrière nous, la maison entière était illuminée. La grande porte était ouverte et des gens s'élançaient dans l'année principale. Tout le jardin bourdonnait de monde et un type nous repéra, en braillant comme nous sortions de la véranda, et s'élança à nos trousses. Holmes sembla connaître les lieux à la perfection et il se faufila à vive allure dans un plan de petit arbre, avec moi sur ses talons, et le premier de nous poursuivant, pantelant derrière nous. Le mur qui nous barrait le chemin faisait bien un mètre et quatre-vingts, mais Holmes fut d'un bond, dessus, puis de l'autre côté. Pendant que j'en faisais autant, je sentis la main de l'homme qui me suivait m'empoigner par la cheville. Je me dégageais d'un coup de pied et me retrouvais à quatre pattes sur une crête hérissée de tessons. Je retombais sur le visage dans les buissons d'en dessous. Holmes me remit sur pied aussitôt, et ensemble nous prîmes la fuite dans les immenses étendues de la lande de Homestead. Nous avions bien fait trois kilomètres en courant quand Holmes enfin s'arrêta et tendit l'oreille. Derrière nous, tout n'était plus que silence. Débarrassés de nos poursuivants, nous étions en sûreté. Nous venions de déjeuner et nous fumions notre première pipe le lendemain de l'aventure que je viens de narrer, quand M. Lestrade, de Scotland Yard, fort solenelle et impressionnant, fit son entrée dans notre modeste domicile. « Bonjour, M. Holmes, » dit-il. « Bonjour. Puis-je vous demander si vous êtes occupé pour le moment ? » « Pas au point que je ne puisse vous écouter. » « Je pensais que, peut-être, vous n'aviez rien en train de spécial. Cela vous amuserait de venir nous aider dans une affaire fort remarquable qui s'est produite la nuit dernière seulement à Homestead. » « Pas ! » fit Holmes. « Laquelle donc ? » « Un meurtre ! » « Très dramatique et très remarquable. » « Je sais combien ces histoires-là vous passionnent et vous nous rendriez un très grand service si vous faisiez un saut jusqu'à Appledore Towers pour que nous profitions de vos conseils. » « Ce n'est pas un crime ordinaire. » « Nous tenions M. Melverton à l'œil depuis un certain temps. » « Et entre nous, c'était une canaille. » « On sait qu'il détenait des papiers dont il se servait pour des chantages. » « Tous ces documents ont été brûlés par les assassins. » « On n'a pas dérobé un seul objet de valeur, de sorte qu'il est probable que les criminels étaient des gens ayant une belle situation et dont le seul dessein était d'empêcher les révélations. » « Les criminels ! » s'exclama Holmes. « Au pluriel. » « Oui, ils étaient deux. » « Ils furent à peu de choses près pris sur le fait. » « Nous possédons leurs empreintes de pas et leur signalement. » « Il y a dix chances contre une que nous les retrouvions. » « Le premier était un peu trop mobile, mais le second a été rattrapé par l'aide jardinier. » « Il ne s'est échappé qu'en se débattant. » « Il était de taille moyenne, solide. » « La mâchoire carrée, le cou court, de la moustache et un masque sur les yeux. » « C'est plutôt vague, » dit Sherlock Holmes. « Comment ? Mais ça pourrait être une description de Watson. » « C'est vrai, » dit l'inspecteur très amusé, « que ça pourrait être le signalement de Watson. » « Eh bien, je regrette, mais je ne peux pas vous venir en aide, l'estrade, » dit Holmes. « Le fait est que je connaissais ce nommé Bill Lorton. » « Je le considérais comme l'un des plus dangereux criminels de Londres, » « que j'estime qu'il y a certains crimes contre lesquels la loi ne peut rien, et qui, par conséquent, » « il fit dans une certaine mesure les vengeances particulières. » « Non, inutile d'insister, ma décision est prise. » « Ma sympathie, en l'occurrence, va aux assassins plutôt qu'à la victime. » « Et je ne me chargerai pas de l'enquête. » » Holmes ne m'avait pas dit un mot au sujet de la tragédie dont nous avions été les témoins, mais j'avais constaté toute la matinée qu'il était profondément absorbé et qu'il donnait l'impression par son air distrait et ses yeux vagues d'un homme qui s'efforce de ramener quelque chose à sa mémoire. Nous étions en train de déjeuner quand il se leva tout à coup. « Mon sang, Watson, j'y suis ! » s'écria-t-il. « Prenez votre chapeau et venez avec moi ! » Il m'emmena à toute allure par Baker Street puis Oxford Street, presque jusqu'au carrefour de Regent Street. Un peu avant celui-ci, il y a une vitrine remplie de photographies avec célébrité et des beautés du moment. Les yeux de Holmes se fixèrent sur l'une d'elles et, suivant la direction de son regard, je vis l'image en robe de cour d'une femme qui avait grande allure et dont la noble tête sornait d'une haute tiers de diamants. Je regardais ce nez légèrement brusqué, ses sourcils bien dessinés, cette bouche mince et en dessous le petit menton volontaire. Puis je retins mon souffle en lisant le titre séculaire et révélé du grand seigneur et homme d'état dont elle avait été l'épouse. Mes yeux croisèrent ceux de Holmes et il posa un doigt sur ses lèvres, en même temps que nous nous détournions de la vitrine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...